Les médecins urgentistes n'ont pas pu déterminer la cause du décès de François Chabé. Le procureur de la République a donc ordonné une autopsie. Est-ce que vous pensez, Jean-Marc, que la thèse du suicide soit envisageable ? La présence d'un foulard serré autour du cou de la victime peut laisser croire à un suicide par pendaison. Mais comme l'a remarqué justement le médecin urgentiste, il n'y a pas de système d'accroche au plafond. Mais il faut rester prudent, j'ai vu dans ma carrière des suicides étranges, notamment en cependant un radiateur. A ce stade, les enquêteurs espèrent que les résultats de l'autopsie leur permettront de répondre à cette question. Cette enquête est difficile car aucun indice susceptible d'orienter les investigations n'a été découvert sur la scène de crime. Les gendarmes se tournent alors vers le mari de François Chabé. Est-il possible que le jeune pompier soit impliqué dans le décès de sa femme ? Il faut d'abord savoir qu'en cas de meurtre d'un conjoint et très souvent d'une femme, le suspect numéro un, c'est le mari. Le comportement du jeune veuf intrigue les enquêteurs. Ludovic Chabé ne semble absolument pas s'intéresser aux investigations menées par les gendarmes. Il n'allait pas au-devant de l'enquête demander ce qu'il en était, savoir... Voilà, il a eu un comportement qu'on ne s'attendrait pas finalement de quelqu'un qui est en désespoir, qui veut tout savoir. Les enquêteurs apprennent avec étonnement que quelques jours seulement après le décès de son épouse, le jeune homme s'est rendu dans un parc d'attractions. Sa femme est à peine enterrée, il va dans un parc d'attractions. Il est parti à Euro Disney avec des membres de sa famille qu'on peut vouloir qu'ils se divertissent un petit peu, qu'ils changent un petit peu d'atmosphère. C'est juste un élément un peu troublant, mais rien de plus. Mais c'est surtout son attitude lorsqu'il a découvert le corps de sa femme qui retient l'attention des enquêteurs. Dès qu'il a poussé la porte, il s'est rendu compte que sa femme gisait à terre face contre le sol. On pouvait imaginer qu'il allait quand même essayer quelques gestes, desserrer le foulard qui était autour du cou de son épouse, mais il ne l'a pas fait. Vous êtes pompier volontaire, vous essayez même pas de lui faire du bouche à bouche, vous la mettez même pas en PLS parce qu'il a absolument pas mis en PLS. Il a strictement rien fait. C'est votre proche, c'est pas un inconnu, c'est votre épouse. Vous la retrouvez comme ça et vous ne faites rien. Ça, c'est quand même des plus curieux. Comment se fait-il que ce pompier d'élite n'ait pas prodigué ses gestes à son épouse ? Pour le docteur Gérard Lopez, cette réaction, ou plutôt cette absence de réaction, s'explique facilement. Quand on est confronté à un événement qui nous dépasse et qu'on ne peut pas élaborer, il y a des phénomènes neurobiologiques, de l'adrénaline, du cortisol, en masse qui sont sécrétés par le cerveau et qui fait qu'il y a une dissociation entre le cerveau émotionnel et le cortex frontal. On a un sentiment d'irréalité, soit même on est dépersonnalisé, on ne sait plus très bien où on est, on est à côté de son corps. Sous-titrage Société Radio-Canada